Bonjour et bienvenue sur les Louvres, la Web TV. Comme je vous l'avais promis lors de la dernière émission, je vous retrouverai cet été pour quelques numéros spéciaux. Je vous accueille donc aujourd'hui sur cette belle place Jean-Jacques Duval de la ville de Saint-Dié-des-Vosges pour le premier épisode de l'été. Et pour vous comme pour moi, son contenu reste une surprise. Alors, par mesure de précaution, nous vous recommandons d'éloigner vos enfants de l'écran car les séquences que vous allez voir sont réalisées par des professionnels, ne tentez pas de les reproduire. Alors là, c'est grâce à lui que j'ai gagné le concours Prestatec l'année dernière. D'ailleurs, j'ai gagné deux places pour aller voir un match des Louvres. Je trouve ça ridicule comme cadeau. Mais bon. Semaine d'éloignement, d'isolement, d'horreur, de solitude. Je me concentre. J'en ai mes crottes d'œil aussi. C'est tout bon ? Je peux y aller ? Jonathan ? Je suis Jonathan ? J'étais prêt à y aller ! J'avais pris ma respiration. Je ne sais pas qui l'attend. Bonsoir. Ça va. Bonsoir, mesdames et messieurs. Voilà. Bienvenue, mesdames et mes... Bienvenue, mesdames et messieurs, pour ce nouveau numéro de la Web TV des Louvres, pour votre émission du... Nous reprenons nos habitudes avec, au sommaire, la visite... Non, pas la visite. Si tu commences à cocher le nombre de fois qu'on va reprendre, j'ai stressé encore plus. Parce que je vois une, deux... Bref. Allez, c'est parti. Pour commencer, je tiens à remercier Ap... Apolline. Apolline. L'actualité également du club avec les résultats et... Non. C'est écrit, tu vois. C'est écrit. Et je tiens à remercier chaleureusement Philippe Bédel, notre cher partenaire... Cher partenaire... Oh ! Je tenais à remercier chaleureusement Philippe David, notre responsable des partenaires... Philippe David. Ouais ? Oui, c'est nul, hein. Alors, je... C'est pas nul. J'avoue que l'introduction est totalement nulle. Mais j'avais pas nul. J'ai rien trouvé de nul. Le partenaire que nous allons vous présenter cette semaine est un partenaire... Allah. Le partenaire que nous allons vous présenter cette semaine est un partenaire de longue date pour le club. Mettez... Et si vous souhaitez... Vous... Putain, tu vois, je vais pas la faire. Nous avons une autre pierre précieuse à vous présenter. Non. Non. J'ai vu mon AVC. J'ai vu mon AVC. Moi quoi ? Moi quoi ? Nous remercions Fabrice de nous avoir accueillis... Voilà. Depuis les débuts de la WebTV, nous avons à coeur de vous présenter et d'interviewer les joueuses pour en savoir un peu plus... Voilà. Elle, 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 elle. J'ai dit 15 fois elle. Alors, masseuse argentine. Notre masseuse... Attends. Passeuse. Passeuse. Et après avoir attisé votre... Voilà. Et après avoir attisé votre... Oh le mal ! C'est comme le vélo. Voilà. Bref, ça va le faire. C'est bon. Mais oui. Maintenant que vous connaissez mieux Sabrina... Et en fait c'est scié, scié ça, scié ça, scié ça, scié ça, les chaussettes. Coup de projecteur cette semaine sur la lection... Coup de projecteur cette semaine sur la section loisirs du club de volet de Saint-Dié. Avec mercredi soir la remise des équipements et blablabla. Coup de projecteur cette semaine sur la section loisirs du club. Car mercredi soir avait lieu la remise des maillots officiels pour les deux équipes. Nous avons eu la chance d'avoir la présence de Cédric Connard responsable de ces... C'est pas grave, c'est pas grave. Et sans plus attendre... Oh non ! Alors, c'est pas grave. Attends, faut pas que j'arrête... Attends, faut que j'arrête... Ce n'est pas moins de 30 licenciés qui s'est vu étoffer la section du club. Non c'est nul, c'est nul. Philo Ticlaxon. Ah bah là j'en ai une toute petite, c'est bien. Euh des... Ah bon ? Des séquences. Alors celle-ci sera pour la séquence de petite. Ok. Bon, on va déjà essayer de faire ça tranquillement. Ouais. Ah, mi-mi-mi, ah... Ah, mi-mi-mi, ah... Mais euh... Ce serait bien que le Père Noël il amène un prompteur aussi. C'est ça. En ce moment je n'ai plus rien à jouer quand même. Ouais, c'est bien. Nous ferons un point sur l'actualité et les résultats des matchs... Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue pour ce nouveau... Putain, le premier de l'année ! Magnifique. Ouais. Attends, j'ai... Zuc... Zuc... Si tu n'arrives vraiment pas... Zuc... Tu dis, t'as pas, attends, je vais juste faire une correction. Vas-y. Parce que je vois ta plante à l'écran et... Ah, t'as pitié, t'as pitié de la plante ! Dis-en, t'as l'impression que ça casse la gueule d'un côté, tandis que là ça va passer un petit peu mieux. Tu vois, là on voit moins qu'elle est... Qu'elle est déprimante. Qu'elle est déprimante. C'était mieux là ? C'était mieux, mais sauf que Suzy Caso. Oh God ! Su-ci. Su-ci, su-ci, su-ci. J'ai un cré... Je vais la tenter pour le best-of. Nous avons vraiment un gros Suzy sur ce prononciation. En plus on bosse le son Z et S avec Arthur. Pendant les vacances, pour la petite anecdote aussi. Ben ça va bien marcher. Ah, mort ! Pendant ces... Ben... Pendant ces... Arrête de rigoler, putain ! J'ai remarqué un truc, c'est que des fois je lève la tête, je ferme les oeufs, puis ça fait nonchalant. T'as une langue qui... Qu'est-ce qu'il y a ? Faut que j'arrête de faire ça. Pour votre rappel également, le samedi du... Il est dépité. Non, je... Je ne rie pas, je reste concentré. Parce qu'après je me fais engueuler, parce que je te fais rire. Oh, c'est marrant. À signaler... J'ai pas pu résister. Signalions... À signaler... J'adore. La cave avant, c'est bon. T'as d'une régularité dans ton âpre. C'est un flippé. C'est exceptionnel. 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 Mais bon, quand on n'arrive pas à lire en blématique... En franchement, c'est sûr, on aura un plat. Sinon, on trouvera une caravane. Non mais dans un camion, dans un van. Ah, on va se faire payer un van. Et puis... Et puis la dernière émission, on l'a fait en Corse aussi. T'as vu, c'est beau ça. C'est beau. Verbe non utilisé depuis 1980. Allez, c'est parti. Sauf par les bouillards de plus. Ouais, c'est ça. Gégé, il est où la lorbique ? Magnifique, celle-là. On vous parle souvent de figures emblématiques du club, soit... Ah oui, il faut en rigoler, parce que sinon... Oh, le stylo, il aurait déjà traversé la salle de la cuisine. Oh la vache, Seb. Mais t'es vraiment un malade mental, quoi. Un malade mental. Un Xanax ! Un petit Lexomil pour le Seb, là. Oh là là. C'est à la fin, c'est la dernière phrase. C'est la dernière phrase. C'est la dernière phrase. C'est une légende... C'est... C'est une légende à elle seule. Et ce petit portet... Putain. T'as envie de porter quelqu'un. Mais ouais, c'est grave. C'est la reprise... Attends. Une pause. C'est la reprise pour le championnat d'élite féminine, pour votre équipe préférée. Les Louves vont reprendre la route ce week-end, car elles seront opposées à l'équipe... C'est la qu'il y a. Pourquoi tu m'as fait ça ? Non, mais t'as le met sur ta feuille. Ah oui ? Bah oui, d'accord. Ah ouais, non. Ok. Ah non, là c'est pas possible. Là tu te fâches. Pour des politesses... Ah ouais, non, non. J'espère pour vous que vous avez aimé ce bêtisier, parce qu'on me glisse à l'oreillette que vous aurez droit à un deuxième service dans un prochain numéro dans le courant de l'été. Alors, ne partez pas tout de suite. La saison sportive a beau être achevée, nous tenions à vous donner les classements finaux de toutes les équipes de la saison. C'est tout de suite, et dédicace pour Cédric, c'est juste après la virgule. Nous allons débuter par la catégorie M13. Avec l'équipe garçon, qui termine 1er et donc 1 vaincu sur 5 de leur pool Honor. Tandis que pour les équipes filles, l'équipe 2 termine 3ème sur 7 de la pool Honor. Tandis que l'équipe 1 termine 4ème sur 7 de la pool Excellence. Et surtout, première équipe Vosgienne. Passons maintenant au M15. L'équipe garçon finit 3ème sur 5 de la pool Honor. L'équipe filles termine 4ème sur 5 de la pool Excellence. L'équipe garçon M18 termine 1er sur 5 de leur pool Honor. Maintenant, passons aux filles. L'équipe 2 termine 5ème sur 5 de la pool Honor. Rappelons qu'elles ont été inscrites juste en 2ème phase. Tandis que l'équipe 1 termine 2ème sur 5 également de cette pool Honor. Pour les catégories seniors, La régionale Garçon termine son championnat à la 4ème place sur 9. Tandis que la prénationale féminine termine 7ème sur 12. L'élite féminine, comme vous le savez, termine 4ème sur 6 dans leur pool des playoffs. Elles intègrent une nouvelle fois le top 20 français. Passons maintenant au M11. Une équipe Emonze s'est classée 5ème sur 9 lors de la Coupe de France qui s'est déroulée à Saverne. Tandis que les filles, une équipe s'est qualifiée et pourra participer à la phase finale Emonze qui se déroulera à Mougins du 17 au 20 juin 2022. La finale Grand Est, quant à elle, se déroulera le dimanche 26 juin. Maintenant pour terminer, la catégorie Loisirs. Les résultats peuvent être anecdotiques car ça reste du Loisirs. L'équipe 1 termine 7ème sur 7 de leur pool basse numéro 2. Tandis que l'équipe 2 termine 6ème sur 7 de la pool basse 1. Et l'équipe 3 termine 7ème sur 7 de la même pool de basse 1. C'était le premier numéro spécial de cet été. Afin de ne manquer aucun des autres, abonnez-vous à nos réseaux sociaux. Sans oublier la petite clochette sur la chaîne YouTube pour recevoir les notifications. Aimez, commentez et partagez. D'ici là, profitez bien de votre été et je vous dis à tout bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501